Je vais commencer, comme ils disent, par la table des Oscars. Daniel Delume, en tant que directeur de production, vous avez travaillé avec des producteurs confirmés, mais vous avez travaillé, je pense, avec des producteurs dont c'était le premier film. Comment ça se passe ? Comment on peut évaluer la personnalité, la capacité du producteur, éventuellement ses manques ? Ce n'est pas du tout la même chose que de travailler avec un producteur confirmé qui a une longue expérience ? C'est très différent. D'abord, bonjour. Ça dépend vraiment du profil du producteur. Ce qu'on a un peu vu tout à l'heure, il y a des producteurs qui viennent un peu de tous les domaines. Il y a des gens qui se sont, je ne dirais pas réveillés un matin, mais presque en disant, je vais être producteur, qui ont créé leur société, ont un petit bureau, avec parfois une petite fortune ou pas de petite fortune personnelle, et ils sont d'unis producteurs. D'autres venant de la distribution, d'autres venant de l'écriture. Vraiment, on a des profils très différents. Moi, j'ai un exemple d'un premier film qui a eu un succès, qui était un premier film de producteur, qui était le film « Ma vie en rose » d'Alain Berliner, qui était produit par Carole Scotta au sein de la société Hauts-et-Cours. C'était en 1996. C'était donc une productrice qui avait beaucoup travaillé dans la distribution, donc qui connaissait déjà bien le cinéma, bien les rouages, avait déjà des contacts. Et on m'a appelé pour faire ce film, qui était un premier film de réalisateur et un premier film de producteur. Donc c'était un cumul de débutants, on va dire. Et là, il faut les rassurer, en fait, la plupart du temps. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ne pas paniquer, ne pas s'inquiéter tout de suite sur le financement, parce que selon les producteurs, certains producteurs vous disent « Voilà, j'ai 15 millions ou j'ai 20 millions pour faire le film, ou j'ai 4 millions, on va parler en euros ou en francs, tout mélanger. Est-ce que ça va ? » Et d'autres qui attendent qu'on fasse le devis, et on leur donne un état des lieux qui fait « Voilà, le film coûte tant ». Il va chercher un financement. En général, bien sûr, jamais le chiffre qu'on donne ne va avec le financement. Donc après, on doit chercher des économies. Et qui se font avec le réalisateur ou le producteur. Sur « Ma vie en rose », je me souviens très bien. Après, il y a plusieurs exemples. Mais il y avait un... Dès le début, « Ma vie en rose », pour ceux qui ont vu ce film, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a envie d'être une petite fille. Et ce film était... Dans le scénario, c'est passé dans les années 70. Et en fait, quand on voyait le film, il se passe à l'époque, en 96, donc il est contemporain. Et en fait, c'est une réunion qu'on s'est faite au tout début, où moi j'ai dit « Faites attention, parce que le fait d'être déjà en époque, dès le début, va nous coûter cher. » C'est-à-dire les costumes, les véhicules, les panneaux, la décoration, tout ça va coûter cher pour un film où on savait qu'on n'allait pas être surfinancé. Et en plus, moi, je trouvais, c'est là où il ne faut pas penser qu'à l'argent. Et Frédéric Sauvagnac en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est des profils maintenant, souvent de directeurs de production, où on s'intéresse quand même beaucoup à l'artistique, où l'artistique est quand même très important. Et moi, je trouve que je suis engagé pour ça sur les films, c'est-à-dire que je suis engagé par un producteur. Et je vais veiller toujours à ce que l'artistique corresponde à ce que le producteur et le réalisateur ont voulu ensemble. Ils ont rêvé d'un film ensemble, parfois pendant plusieurs années. Je pense qu'il ne faut jamais sacrifier l'artistique pour le financier. Tous les directeurs de production ne sont pas comme ça. Moi, en tout cas, et on est plusieurs comme ça, on est très vigilants. Sur « Ma vie en rose », l'exemple était tout simplement que pour moi, raconter une histoire d'un enfant qui était, on va dire, homosexuel, qui se sentait plus en fait un garçon, une petite fille qu'un garçon, le mettre dans les années 70, c'était dire que c'était un peu une folie de l'époque, la mère était un peu hippie, etc., la grand-mère était un peu hippie, alors que le mettre en 1996, c'était contemporain, et donc ce problème existait encore. Et je trouve que c'était beaucoup plus fort. On a eu cette discussion à un repas à midi, le soir, c'était en tirinée. Donc pour tout le monde, c'était... Moi, arrivant tard, après leurs deux années d'écriture, tout d'un coup, il y avait un regard neuf qui leur disait « Mais regardez, c'est plus important pour le scénario ». Et moi, c'est ça le but de notre métier, c'est de toujours trouver quelque chose qui va peut-être renforcer l'artistique et qui en même temps va permettre au film de se faire économiquement. Voilà, c'est comme ça. Donc sur « Ma vie en rose », par exemple, sur « Haut et court », c'était de les rassurer, d'y arriver, de trouver des solutions et de passer beaucoup, beaucoup de temps avec le réalisateur. Parce que souvent, quand on fait un premier film de réalisateur, il y a souvent tellement d'inconnus, mais lui-même dans sa tête et du doute, que parfois il va se couvrir, un peu trop se couvrir. D'ailleurs, souvent, c'est très drôle sur les premiers films, la contrainte de la pellicule. Alors maintenant, il y a le numérique, c'est différent, mais la contrainte de la pellicule fait qu'on donne peu de pellicules alors que c'est un moment où un souverain metteur en scène doute et il a besoin de faire beaucoup de prises. J'ai remarqué, il y en fait parfois des films avec des réalisateurs à 2, 4, 5 ou 4, 5, 6 ans d'écart. Le troisième film, ils font parfois moins de prises parce qu'ils savent un peu plus ce qu'ils veulent. Après, il peut y avoir des différences de qualité d'acteur ou de tout ça, mais il y a des expériences. Et sur un premier film, moi, ce que je défends toujours, c'est le temps pour le réalisateur. Et en général, sur un premier film, ce qu'on a le moins, c'est du temps puisque c'est ce qui coûte cher. Donc si on peut trouver des solutions en parlant avec le réalisateur, pour moi, elles sont presque souvent plus importantes que de les trouver directement avec le producteur qui, lui, va de toute façon très vite, on en a parlé tout à l'heure, faire le tour de toutes les sources de financement et aura à 10 ou 20% près le budget, le financement maximum qu'il peut avoir. Ce que j'ai fait pleurer tout à l'heure. Un film, il a ce qu'il a dans son ventre. Et le petit gap, et Daniel Gay en parlera tout à l'heure, parce qu'on sera sûrement au désaccord, même si on se connaît depuis longtemps, c'est la différence sur le prix des acteurs. Parce qu'on a une manière de faire les deux vies en France qui est très différente de celle des États-Unis. Des États-Unis, il y a une manière que je trouve parfaite. Au-dessus de la ligne. Voilà, le haut-dessus de la ligne, le haut-dessus de la ligne. C'est-à-dire qu'un film fabriqué, théoriquement, il devrait coûter, selon le metteur en scène, il peut être très différent au niveau du coup, parce qu'à la manière peut être différente, mais on a besoin d'un chef opérateur, on a besoin d'un assistant caméra, il y a une équipe de bas qui existe, il y a un temps de tournage qui devrait être à peu près le même selon les réalisateurs. Après, ça va être beaucoup plus compliqué avec certains, donc plus long. Après, ce qui va changer, c'est le prix des acteurs et le prix du réalisateur. Parce que si vous prenez un réalisateur qui a eu 10 Oscars, il ne vous cotera pas le même prix que sur un premier film. La même chose sur les acteurs. Et le problème, c'est qu'en France, si on a des acteurs peu connus, un réalisateur peu connu, on aura peu d'argent pour payer les gens, alors qu'ils font le même métier, et ça peut être des gens qui ont beaucoup de talent, et alors que si tout d'un coup, on a des acteurs très chers, cette variable, on va payer les gens. Normalement, on ne va pas les payer beaucoup plus, mais on aura peut-être plus de temps pour faire le tournage, etc. Et cette proportion des acteurs, moi je l'ai vu évoluer, ça fait 20 ans que je suis directeur de production, je me trouve sur des films où parfois les acteurs sont à 35 ou 40% du budget avec le réalisateur. Et l'équipe représente, en gros, Frédéric en a parlé tout à l'heure, les salaires de l'équipe et les charges de l'équipe technique représentent 30%, entre 30 et 40% selon les films du budget du film. Donc descendre des salaires, c'est descendre 20%, 2, 30%, c'est-à-dire 6%, par exemple. Donc la marge est très peu. La grosse variable est sur les cachets des acteurs, parce que ce n'est pas seulement le cachet de l'acteur qui, bien sûr, va vous apporter du financement, parce que aussi la plupart, je dis la plupart, des chaînes de télévision veulent des acteurs connus, donc la plupart veulent des acteurs connus, donc ces acteurs coûtent un certain prix, ils le connaissent, les agents savent que c'est important parce que le film va se faire grâce à eux, et puis ces acteurs vont vouloir des caravanes, ils vont vouloir maintenant, c'est de plus en plus des gardes du corps, ils vont vouloir des billets en première, des billets en business et tout ça. Il y a des choses autour qui coûtent un petit peu cher, et qui fait que parfois ça plombe un peu le budget du film. Et c'était un peu ce que disait l'ingénieur du son qui était là tout à l'heure. Parfois vous demandez des efforts à une équipe et vous voyez une caravane de 25 mètres de long, un acteur, un garde du corps, un chauffeur dans une belle voiture, et vous dites quoi ? On n'a pas voulu me prendre un stagiaire à 400 euros par mois sans charge sociale et on paye une voiture. Il y a un truc qui ne va pas, c'est le prix de la voiture à la journée. Donc il commence de plus en plus à y avoir ce genre de problèmes, et qui sont pour les directeurs de production assez difficiles à gérer, parce qu'on se le prend dans la gueule toute la journée. Pourquoi tu ne m'as pas pris un stagiaire alors que l'autre il a une Mercedes qui fait 7 mètres de long ? Donc, excusez-moi, ça sortait par rapport à tout à l'heure. Vous avez bien lancé le débat là. C'est quotidien. Mais donc voilà, sur un premier film de producteurs, c'est vraiment le rassurer, parce que beaucoup de producteurs, mais la plus grande partie, moi je suis aussi consultant dans un atelier européen qui s'appelle Ace, qui sont des ateliers européens, je rencontre beaucoup de producteurs européens, c'est la même chose, c'est que beaucoup de producteurs ne connaissent pas la fabrication des films. Ils peuvent être des très bons financiers, des très bons sorties de films, mais ils ne connaissent pas la fabrication. Vous pouvez, on peut, j'irais presque grossièrement, enfumer un producteur comme on veut. Je peux faire un avis, certains producteurs pourront le lire dans tous les sens, ils ne verront pas que j'ai caché un million, ce serait ridicule. Parce que moi je travaille en transparence. Y compris des producteurs qui ont produit plusieurs films. Bien sûr, parce qu'il y en a d'abord, c'est... Ça ne les intéresse pas. Parce que je pense que ou ça ne les intéresse pas, ou c'est des métiers différents, il y a d'autres qui viennent plus du plateau, qui ont été peut-être directeurs de production, ou assistants, certains sont passés par là, ou réalisateurs, et donc ils connaissent, ils connaissent au moins le fonctionnement d'un tournage. Mais certains ne sont parfois jamais allés sur un tournage, ou ils vont très peu, et je suis assez d'accord avec Philippe, il ne faut pas qu'ils viennent trop, qu'ils soient là, mais assez souvent quand même, mais pas trop, il faut trouver la bonne dose. Mais ils ne savent pas, il y a 100 ans, c'est des métiers différents. D'accord. Alors, Daniel Goudineau, vous, enfin tu, on se tutoie. À France 3 Cinéma, tu finances pas mal de premiers films. Il est évident qu'on n'évalue pas le premier film d'un producteur et d'un réalisateur, surtout quand les deux sont couplés, c'est les deux à la fois, de la même façon que quelqu'un avec qui on a tourné plusieurs fois, et dont on connaît le profil. Donc comment t'abordes ces producteurs et ces réalisateurs ? Pour moi, le problème, c'est le problème de la cohérence. C'est ce que disait mon voisin, en fait. Il y a premier film, mais premier film, c'est une catégorie assez hétérogène, aussi bien au niveau des réalisateurs qu'au niveau des producteurs. Il y a des premiers films qui sont faits par des gros producteurs, il y a des premiers films qui sont faits par des petits producteurs. Le problème se pose sur le... Et puis les producteurs, les jeunes producteurs, entre guillemets, ceux qui font leurs premiers films, sont aussi, comme on a rappelé mon voisin de gauche, une catégorie hétérogène. Il y a des gens qui ont quand même 20 ans d'expérience dans le métier, qui se lancent comme producteurs dans un premier film, et puis il y a des gens qui sont producteurs de courts-métrages et qui font leurs premiers long-métrages. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes catégories. J'ai fait, par exemple, deux premiers films avec deux jeunes producteurs, dont c'était le premier film. Donc c'était le premier film du réalisateur et le premier film du producteur. Ils sont un peu atypiques. L'un était à cette table tout à l'heure, c'est Marc-Antoine Robert, avec qui on a fait Persepolis, qui n'était pas un film qui n'est pas si inaperçu. Et l'autre, c'est Le Chat du rabbin, avec une petite équipe de producteurs qui s'est montée autour de Johan Svart, Votochni Productions. Et là aussi, ça a été plutôt quelque chose de réussi. Mais je fais aussi pas mal de premiers films de premiers producteurs. Donc, souvent, on me dit, oui, vous dites 27 films, 27 producteurs, sauf que c'est toujours les mêmes d'une année sur l'autre. C'est faux. Il y a deux ans, j'ai eu 9, sur 27 films, 9 ou 10 producteurs dont c'était le premier film, ou du moins des producteurs avec qui on n'avait jamais travaillé, et cette année, pareil. 6, j'en ai 6. Donc, on a cette habitude. On reçoit beaucoup de premiers films. Sur les 350 scénarios qu'on reçoit, il y a 60 ou 65% de premiers films. Vous voyez, c'est colossal. France 3 Sonore a continué à co-produire des premiers films de réalisateurs, des premiers films de producteurs. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Même au sein de la chaîne, c'est pas facile de défendre des premiers films, surtout quand c'est un premier film de réalisateur qui n'a fait que du court-métrage, un premier film de producteur qui n'a fait que du court-métrage, et qui va se retrouver avec un petit distributeur la plupart du temps. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à l'antenne que ça peut être quand même quelque chose d'intéressant, même si on se sent une mission pour le renouvellement des talents. C'est vrai que c'est un risque. Et moi, j'ai des premiers films qui sont aujourd'hui non sortis ou avec des distributeurs qui, ayant vu le film, ne distribuent plus. Donc j'ai 2-3 films qui, en ce moment, sont en errance. Je sais pas ce qu'on va en faire. J'espère qu'ils vont sortir un jour. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'expliquer à la direction, à la présidence, pourquoi j'ai des films qui ne sont pas distribués, pourquoi j'ai pris ces risques-là. Alors, quand je disais la cohérence, c'est que je me méfie des premiers films qui, pour aller chercher le public, se mettent dans des situations que je trouve compliquées et risquées, c'est-à-dire le petit premier film qui a un gros casque, par exemple. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus ce que vous venez de dire. On ne sait plus qui dirige le film. Est-ce que c'est l'acteur parce qu'il a des exigences à la fois de calendrier, de rémunération ou de para-rémunération, ou est-ce que c'est encore le producteur qui arrive à être maître du jeu ? Moi, je me méfie beaucoup de ces films déséquilibrés. Le producteur qui n'a jamais rien produit en long-métrage et qui vient en disant j'ai un film de 10 millions d'euros, je me méfie un peu. Je préfère celui qui vient en disant j'ai un film de 2 millions 7 avec un auteur que j'ai toujours suivi dans le court-métrage. On n'a pas un gros cast. Lisez le sujet, si ça vous plaît, etc. Ça, ça me paraît plus cohérent et j'essaie plutôt d'aller vers ces films-là que des films qui me paraissent un peu déséquilibrés ou trop ambitieux financièrement ou artistiquement pour un producteur qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui est le critère déterminant sur ces films-là. C'est est-ce qu'il y a une cohérence entre le projet artistique, le projet financier et, je dirais, le savoir-faire des gens qui sont là, le réalisateur, le producteur. Ça, c'est très important. Mais une fois qu'on a dit ça, donc j'en fais un certain nombre, une fois qu'on a dit ça, le problème s'oppose après. Ce n'est pas au moment de la production. Oui, je disais, les castes, pour moi, je m'inscris un peu en faux, ce que disait mon voisin, en tout cas pour ce qui nous concerne. Pour moi, le caste n'a jamais été un élément de décision. Pour plusieurs raisons. Daniel Guin va me fusiller, mais je pense, un, que si on avait une automaticité entre la notoriété des acteurs et le nombre de spectateurs en salle, ce serait bien, mais on n'en est pas sûr. Deuxièmement, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent public qui s'investit maintenant dans le cinéma, entre les fonds régionaux, les Sofica, crédits d'impôts, les chaînes publiques malgré tout, et que je préfère qu'ils s'investissent pour faire mieux, plus de films, que pour aller payer les gros castes sur des films, notamment, comme je le disais, sur des films qui n'ont pas forcément la nécessité d'en avoir. Je n'ai rien contre les grands acteurs, au contraire, moi aussi, j'en ai beaucoup dans mes productions, mais voilà. Donc, pour moi, le caste n'est pas un élément de décision. L'élément de décision, pour moi, c'est le scénario et la crédibilité du couple réalisateur-producteur et donc la cohérence du projet global. Le caste n'est pas forcément un élément fondamental, sauf dans quelques cas particuliers, par exemple, de monographie ou de choses où il n'y a qu'un seul acteur. Là, c'est vrai que l'acteur peut être important quand le film est fondé sur un acteur. Mais je dis après, ce qui est compliqué, je vais revenir sur ce que disait Philippe tout à l'heure, Philippe Joré, ce qui est compliqué, c'est après. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, la cohérence, un projet bien mesuré pour un producteur qui fait son premier film, un réalisateur qui a fait que des courts-métrages, il se retrouve avec un petit distributeur. Le problème, c'est comment on sort le film, ce que je vous disais, comment on va pouvoir voir le film. Et je trouve que le vrai enjeu, ce n'est pas tellement la production. La production, on arrive tous, bon an, mal an, à produire des films. D'ailleurs, s'il y en a autant qui se produisent, c'est bien qu'on trouve l'argent pour le faire, même s'ils sont produits dans des conditions parfois un peu ric-rac. Mais on trouve quand même l'argent pour produire. Le problème, c'est après, qui voit ces films ? Quelle notoriété peuvent-ils avoir ? Et là, on voit bien qu'on est, et je rejoins ce que disait Philippe, à la croisée des chemins. On est tout d'un coup dans un système qui a basculé, en partie à cause du numérique, mais en partie à cause d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que je posais la question, j'étais au Festival Angers l'autre jour, je posais la question de la même façon. Est-ce que, par exemple, la multiprogrammation que favorise le numérique est une chance ou au contraire un handicap ? On me dit que c'est une chance parce que voilà des films qui seraient sortis dès la deuxième semaine et qui continuent à vivre sur une séance, deux séances par semaine pendant 4-5 semaines. D'un autre côté, on se dit, moi je le vois même sur des gros films, j'ai des gros films qui, dès la deuxième semaine d'exploitation, le samedi soir n'est plus à l'affiche de certains cinémas, même des cinémas dont on pourrait penser qu'ils le tiennent à l'affiche le samedi. Donc c'est un vrai sujet et un vrai problème. J'ai des distributeurs qui me disent mais pourquoi tu t'embêtes à vouloir sortir encore des films en salle ? On les met direct VOD. Ces films-là, finalement, c'est comme les courts-métrages, c'est des films d'expérimentation, on les met direct VOD et puis ceux que ça intéresse iront voir, c'est juste pour les professionnels, il n'y a pas besoin que le public aille voir ces films. Donc c'est un vrai problème avec de vraies questions. Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai dit au CNC, le nombre de copies n'a plus aucun sens comptable aujourd'hui. Le nombre de copies n'est pas révélateur de l'exposition d'un film. Moi je vois, je sors parfois des films, on me dit il y a 250 copies et le samedi soir, je sais qu'il n'y a pas 250 copies, il y en a 170 ou 180. Donc je pense que le nombre de copies ne veut plus rien dire. Donc soit on s'appuie sur le nombre de séances, soit on s'appuie sur le week-end, mais il faut trouver un autre système de comptage que le nombre de copies. Au jour d'aujourd'hui, le nombre de copies, je trouve, ne veut plus rien dire pour la sortie des films. Je me demande même, après tout, sur les chaînes de télévision, on a la référence aux heures de grande écoute pour comptabiliser les films qu'on passe, etc. On pourrait imaginer que dans les cinémas aussi, il y ait... Oui, oui. C'est déjà comme ça chez certains 5U. Oui, oui. Ils ont le compteur comme chez TF1 dans l'ascenseur, ils ont la maîtrise dans le bureau du directeur. Ah oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que nous, on a des obligations sur les heures de grande écoute. Pourquoi il n'y aurait pas des obligations sur les zones de grande fréquentation ? C'est ça que je veux dire. Daniel, sur le casting, tu parlais des distributeurs. Est-ce que... Il y a des problèmes que tu as sur la distribution des films. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des distributeurs une demande ? Parce que les France 3 et peut-être France 2 dans une certaine mesure et Arte disent, bon, nous, le casting, ce n'est pas essentiel. Le privé reconnaît que c'est un élément fondamental. Mais beaucoup de distributeurs disent, il y a 12 films qui sortent, 15 par semaine. Nous, si on n'a pas de quoi attirer l'attention des médias, on ne va pas prendre le risque. Est-ce que ça ne vient pas de... J'ai dit deux choses. La première chose, c'est que le casting n'est pas pour moi un élément de décision. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il soit là. Je dis que ce n'est pas un élément de décision. Et deuxièmement, qu'il soit en cohérence avec le projet. Mais je pense qu'Éric dira la même chose. On ne cherche pas forcément sur des films à 2 millions ou à 2 millions et demi d'euros. On ne cherche pas des castes disproportionnées. Et quand je disais ça, ce n'est pas du tout pour attaquer les distributeurs qui se trouvent devant le même problème que nous. C'est-à-dire que Éric fait beaucoup de premiers films et prend beaucoup de risques. Il le fait avec nous. Enfin, je le fais avec lui plutôt de temps en temps. Souvent, le problème, c'est qu'on se heurte à ça. C'est comment on arrive à trouver encore de la place pour faire voir le film. C'est tous ensemble qu'on se heurte à ça. Justement, Éric, tu distribues beaucoup de premiers films. Oui. La tendance des distributeurs indépendants qui prennent des risques comme Pyramide, s'est dit, c'est fine. Il y en a qui marchent très, très bien. Mais c'est de plus en plus difficile. Oui, oui. être distributeur, c'est... Enfin, moi, plus je suis distributeur, moi, j'ai de certitude. Donc, c'est compliqué. Mais je crois que c'est le cours de la vie. C'est comme ça. Donc, on prend ce qu'on peut. Prendre. Moi, j'entends tout à fait Daniel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la seule certitude que j'ai, c'est mon sentiment à moi, personnel, profond, quand je lis inscript. Et quand j'ai vu des films de réalisateurs ou des courts-métrages, puisqu'on fait, en effet, on sort environ 14 films par an et on a bien 6, 7 films, 7 premiers films, 6 ou 7 premiers films par an sur les 14. Donc, voilà. Il y a des metteurs en scène qu'on suit. Et qu'on suit les yeux fermés comme à Kikoris Maki. Donc, de temps en temps, ça donne le Havre qui est passé 500 000 entrées. De temps en temps, ça donne aussi, juste avant, les Lumières du Faubourg qui fait à peine 60 000 entrées. Donc, voilà. la certitude, elle est de suivre à Kikoris Maki jusqu'au bout, jusqu'à ce que lui veuille bien qu'on le suivre. Donc, ça, c'est vraiment une certitude comme ça. Après, après, moi, je... il m'est arrivé de sortir un film comme Angèle et Tony dont on reparle un peu, là, parce qu'il y a trois nominations au César, etc., pour que le Tildem, Gregory Gadebois et meilleur premier film. Angèle et Tony, c'est typiquement un premier film... Moi, j'ai adoré le script. J'ai suivi Hélène Caz, c'était son premier film qu'elle produisait en dehors de Why Not. Elle avait travaillé avec Alix Delaporte, donc je rejoins tout à fait Daniel quand il dit que le couple producteur metteur en scène pour moi est essentiel. C'est un couple sur lequel je dois me reposer et le producteur doit vraiment faire le lien entre le distributeur et l'auteur, enfin le réalisateur. Et Hélène arrive avec un cast absolument pas grandiose, c'est-à-dire Gregory Gadebois que personne ne connaissait à l'époque, Clotilde M, que peu de gens connaissaient, mais enfin, qui n'est pas une actrice bankable. Et puis, voilà, et Vindy dit, enfin, une histoire extrêmement sur le papier, un peu difficile, compliquée, d'une nana qui sort de tôle et d'un type qui n'arrive à aimer personne. On se dit, mais où on va comme ça dans un port de pêche ? Et il y avait une étincelle dans ce script, il y avait quelque chose qui entraînait, il y avait une réalisatrice que moi j'ai rencontrée et c'est vraiment après la rencontre avec Alix, Alix Delaporte, donc je me suis dit qu'il fallait y aller parce qu'elle avait le feu sacré, elle ne ferait pas de concessions et en même temps elle n'irait pas vers un film radicalement difficile et peu ouvert au public. J'ai senti que cette fille elle avait quelque chose qui allait vers le public. Donc voilà, ça c'est typiquement un premier film en effet qui fait 235 000 entrées, qui marche, dont on a parlé, etc. Donc bon, alors moi le cast, quand je suis distributeur, bien évidemment le cast, je m'y intéresse, mais c'est vrai que si j'ai un super cast avec un script qui ne me plaît pas, auquel je ne crois pas, je ne vais pas sur le film. C'est tout. Franchement, aujourd'hui, c'est la seule certitude que j'ai. Bon, cette certitude, elle repose sur moi et ma façon de lire un script, donc c'est un peu fragile, ce n'est pas toujours réussi et parfois on se trompe, mais c'est vraiment aujourd'hui ce que je dirais de la distribution. Pour parler des salles, Daniel, oui, il y a juste une petite chose que tu ne dis pas sur les programmations du samedi soir, c'est qu'en effet, nos films virent le samedi soir assez facilement grâce au numérique, essentiellement parce qu'il y a des opéras qui passent, des matchs, des finales de rugby l'après-midi, enfin voilà, donc ça, ceci, c'est un autre problème. Des visites d'exposition ? Des visites d'exposition, maintenant, si on a Léonard de Vinci en direct, je ne sais pas sur quel écran, donc ça, c'est une nouvelle donne dans le cinéma, c'est une donne qui concerne tous les distributeurs, aussi bien les petits que les gros, je connais des très gros distributeurs sur des films plus difficiles qu'ils ont sortis et ils m'ont dit qu'il y avait des soirs, ils n'ont pas joué parce qu'on avait mis une deuxième séance d'intouchable comme ça, donc ça ne concerne pas que les distributeurs indépendants et c'est un réel problème et là, c'est le CNC qui doit faire le gendarme. On est dans une nouvelle ère, tout est possible, il y a des choses formidables avec le numérique, le moins formidable, c'est que les distributeurs vont le financer à peu près à 80%, ça, ça se dit très peu mais c'est quand même une réalité puisque nous payons, nous remboursons aux salles la numérisation des salles, par des tiers investisseurs, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et voilà, donc le numérique, c'est certainement formidable, la qualité d'image est super, un de ces jours, on aura le même sentiment avec le vinyle et le CD, on se dira, ah ouais, c'est super le bruit du projecteur, ah oui, les petits cracks sur l'écran, etc. mais bon voilà, c'est une nouvelle ère, on n'a pas le choix, on s'y colle, on y va, mais en effet, il y a des défauts et des qualités. Alors avant de passer à Daniel Guin qui je pense aura pas mal à dire, Serge Hayat, à la fois, le système de financement People for Cinema qui est centré sur les premiers films et puis la société qui doit financer aussi des premiers films, comment un financier apprécie les premiers films de producteurs et les premiers films de réalisateurs et surtout quand c'est les deux ensemble ? Bon alors moi, j'ai un peu le rôle de bad guy là par rapport à tous les gens qu'on a entendu tout à l'heure parce que moi, je suis le financier de l'affaire, un des financiers de l'affaire. Moi, je finance un peu aussi. Mais justement, on va en parler. On finance tous. Voilà. Mais moi, je ne suis pas un opérationnel, c'est-à-dire que moi, je suis purement financier. Donc je ne suis ni producteur ni distributeur. En fait, on vient nous voir quand à un moment donné, les pré-ventes sur un film, puisqu'en fait, un film se monte très souvent par un système de pré-ventes, des pré-ventes aux chaînes de télévision, des pré-ventes, en fait, auprès de distributeurs qui vont d'avance avancer des recettes aux producteurs sur les différentes exploitations. Et puis en fait, quand il en manque encore, eh bien, on va chercher des fonds en plus. Alors, vous parliez tout à l'heure des premiers films de producteurs et de réalisateurs. En fait, nous, en tant que financiers non opérationnels, on est extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire que quand on voit un projet de film arriver, d'abord, on le voit en général assez tard. C'est-à-dire qu'on le voit bien sûr avant le tournage, mais en général, il y a déjà tout l'environnement artistique, réalisateur, casting, etc., qui est défini. Le budget est défini et les partenaires du film sont définis, notamment les distributeurs et les chaînes de télévision. Donc quand il nous arrive, on est vraiment dans quasiment la dernière ligne droite. C'est quelques mois avant le début du tournage. Et là, en fait, la question qu'on se pose, elle est finalement très pragmatique et très simple. On va mettre de l'argent sur ce film-là. En échange de ça, on va récupérer combien ? On va le récupérer quand ? C'est-à-dire qui passe avant nous, qui passe après nous ? Et quelle est la volatilité de toute cette analyse ? C'est-à-dire quel est le risque associé au fait que nos espérances de récupération, elles soient valables ou finalement pas très valables ? C'est-à-dire qu'il y a un scénario bas qui est très bas et il y a un scénario haut qui est tellement haut qu'il a peu de chances d'arriver. Et donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Et c'est clair que c'est un ensemble, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un ensemble qui fait qu'à un moment donné, on va décider d'y aller ou pas. à partir du moment où il y a c'est un premier film de producteur mais il est entouré par une équipe, un réalisateur, un directeur de production qui va permettre de bien respecter le budget et toute une équipe technique qui fait qu'on pense que le film va arriver à bon port dans de bonnes conditions, à ce moment-là, ça va être plus simple. C'est sûr que si vous cumulez les difficultés premier réalisateur, premier producteur et un reste un peu fragile, ça va être plus dur pour nous d'y aller parce qu'encore une fois, les financiers, ils calibrent leur investissement aussi en fonction du risque qu'ils prennent. Et donc, ça va être plus difficile d'y arriver. Il y a des films qui ne sont pas des premiers films mais qui sont aussi très risqués. Quand on vient nous présenter Des hommes et des dieux au financement duquel on a participé, je peux toujours faire le cacou maintenant en disant c'est formidable mais en réalité, quand on lit un script, imaginez-vous ce que peut être le script de Des hommes et des dieux, ce n'est pas forcément facile de parier que le film va faire ce qu'il va faire. En tout cas, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, sûrement pas. Mais même qu'il va faire le tiers de ce qu'il va faire, ce n'est pas facile. Quand on est venu nous présenter l'arnaqueur, on a eu le plus grand mal à obtenir de notre comité d'investissement qu'il accepte d'aller sur le film. Pourquoi ? Premier film de réalisateur, alors pourtant que le producteur a déjà produit pas mal de choses, premier film de réalisateur, alors du coup, nous on a été regardé, il a fait des tas de choses en publicité, il a déjà été assistant réalisateur, il a déjà fait plein de choses, mais en cinéma, c'est son premier long métrage et puis on nous dit Romain Duris, puisqu'on parlait du casting, on nous dit Romain Duris, c'est un contre-emploi, il ne fera rire personne dans une comédie, Vanessa Paradis, elle est totalement as-been, ça fait 10 ans qu'elle ne fait rien et du coup, c'est assez compliqué d'obtenir les financements. Les chaînes de télé, finalement, il n'y a pas d'accord qui est trouvé entre les producteurs et la chaîne de télévision, tout ça, c'est autant de signes qui commencent à faire peur. Pour nous, un des signes majeurs qui fait qu'à un moment donné, on a aussi envie d'y aller, c'est le distributeur. Parce que, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, à partir du moment où il y a un très bon film qui est susceptible d'être produit et qu'il n'y a personne pour le commercialiser, que ce soit auprès des salles ou à l'international, du coup, on va avoir assez peur et on va dire que ça peut être génial, ça va être très très dur. Et donc, pour nous, le distributeur en salle et le vendeur à l'international sont totalement clés dans la manière dont on va investir sur un film. Donc ça, c'est vraiment très important. Je peux dire autre chose et chausser une autre casquette parce qu'il se trouve que par ailleurs, et là, je quitte ma casquette de financier, par ailleurs, on m'a proposé il y a quelques mois de ça, il y a un an maintenant de ça, un scénario écrit par un comique qui s'appelle Max Boublil. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc, ce gars-là qui fait des tas de choses pour Internet mais qui n'a juste jamais rien fait au cinéma en tant qu'auteur ou même comédien à l'époque, même s'il a un petit rôle dans la vérité, si je mens, on reçoit ce script écrit par Max Boublil et par un co-auteur. On tombe amoureux de ce script et on tombe amoureux des autres projets qu'ils ont en tête. Et on se dit, formidable, on va produire ce film. Donc, on signe un contrat de développement avec eux, on finance l'écriture du script et puis là, on se dit, bon, c'est un script très très drôle. Dans l'idéal, il y a un deuxième premier rôle formidable. On aimerait bien avoir, pour le coup, du casting parce qu'on pense qu'une comédie avec du cast, c'est plus simple. on se dit, Alain Chabat, ce serait formidable. Donc, à ce moment-là, on s'équipe avec de quoi Escalade et l'Everest et puis, on essaye de faire lire à Alain Chabat. C'est très compliqué mais Alain Chabat le lit et Alain Chabat dit, ok, ça me tente de faire ce film-là. Et là, on se dit, on a un package artistique qui est un premier film d'auteur. Ça va être aussi un premier film de réalisateur parce que le réalisateur, ça va être son premier film. Nous, on n'a jamais rien produit de notre vie. Et donc là, on se dit, sauf qu'on pense que le script est super et il y a potentiellement Alain Chabat. Ça peut faire quelque chose. Soit on continue tout seul et on voit ce qui sort. Soit on s'associe avec un producteur qui a beaucoup plus d'expérience. On a rencontré quelques distributeurs et après ces rencontres avec des distributeurs, on s'est dit, on n'y arrivera juste jamais tout seul. Et donc, on a décidé de s'associer avec un coproducteur délégué qui lui a beaucoup plus d'importance. On est loin d'être arrivé mais en tout cas maintenant sur le papier, notre truc tient à peu près debout. Voilà. Mais par rapport à la question que vous posiez... Après nous avoir dit que tu étais un pur financier, je crois que tout le monde a compris que dans ce secteur, on n'était jamais complètement un pur financier. On verra. Alors, merci, Daniel Gain. D'abord, il faut répondre à la question sans piternelle. Est-ce que c'est le dessus de la ligne, le casting qui fait monter les budgets ? Est-ce que réellement, sur certains films, certaines chaînes, je ne dis pas toutes, pas les chaînes de services publics et puis certains distributeurs, dès que le budget est assez important, disent, mais moi, il me faut du casting. Est-ce que... Comment tu peux juger cette analyse ? Je voudrais dire quelque chose qui est que, bon, chacun parle à titre personnel. Moi, j'entends volontiers qu'on me dise que le casting n'est pas la chose la plus importante. Simplement, depuis 20 ans que je suis agent, ce que j'entends tous les jours, c'est le contraire. Alors, je voudrais me poser la question de qui donc impose le casting si personne ne pense que le casting est important. Moi, je le vois simplement quand je vois le cinéma français qui, d'ailleurs, cette année, je trouvais formidable. Il tourne toujours quand même avec 10 ou 15 comédiens et pratiquement les mêmes. Alors, qu'on ne me vienne pas me dire qu'on est ouvert à des propositions, à un casting différent, etc. En tout cas, moi, à chaque fois que je me trouve avec des producteurs ou avec des directeurs de casting, puisque c'est avec eux qu'on est en général en discussion au démarrage, quand je propose des noms, c'est non, ce n'est pas assez connu, non, ce n'est pas assez, donc votre banque est bol, etc. Donc, je voudrais savoir où, à quel moment, il y a quelque chose qui bascule, parce que je ne le vis pas comme ça, pour répondre à Daniel. Et en plus, je suis entièrement d'accord avec vous et je reviendrai sur les histoires de salaire des comédiens, etc. Donc, je pense que, ou je suis d'accord, je pense qu'un scénario, un film se fait dans une vraie cohérence et financière et des gens qui sont malheureusement, je le répète, quand quelquefois, on essaie de, j'essaie quand même, j'ai quelques réalisateurs et tout, de monter des films, la première chose qui nous revient en boomerang, c'est quel est le casting ? Donc, voilà, ça, c'est une chose que je veux dire, parce que, oui, mais je ne dis pas, on parle tous, et moi, je vais vous dire aussi que je ne demande pas 1,5 million d'euros par un comédien pour un film. Je parle à titre personnel, ce que je veux dire, c'est que la généralité du métier, elle est quand même comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, peut-être que je n'ai pas les stars qu'il faut pour aujourd'hui, mais j'ai plutôt sensation que les salaires des comédiens sont plutôt en régression qu'en progression. Comme d'ailleurs ceux des techniciens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui étaient payés à un certain prix correct, etc., sont en général à 30 ou 40% de moins. Daniel, tu le sais ? Ah non, je ne suis pas d'accord du tout, du tout. Ça dépend. Ce que je voulais dire, c'est que quand même, notre cinéma, il est exactement comme notre société. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, on gagne de plus en plus, et ceux qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, on gagne de moins en moins. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, c'est que le haut de gamme est très, très, très bien payé et de mieux en mieux. Et les acteurs, on va dire, un peu en dessous, qui sont de moins en moins. Là, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que la tendance, parce que je regarde, moi, j'analyse les contrats de tous les films, est-ce que la tendance pour les saufs le trait, les tops des comédiens, ce n'est pas à mettre un intéressement sur les entrées. Je vois de plus en plus de... Ah oui, mais maintenant, il y a le cumul. C'est-à-dire qu'un acteur a certé d'être mal payé, mais s'il avait un intéressement, maintenant, ils sont très bien payés et ils ont des intéressements. Il n'y a que les frais de sortie qui augmentent, en fait. Les frais de sortie, ils augmentent. Serge, je veux vous dire un truc après. Je voudrais rajouter quelque chose sur cette histoire de casting. Parce qu'en fait, nous, le casting, il est important. Pourquoi ? Il est important parce que, un, ça nous rassure. C'est-à-dire qu'on voit bien le mercredi, sur les 17 films qui sortent, il y en a en gros 3 ou 4 qui vont fonctionner. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont fonctionner, c'est-à-dire qu'ils vont faire un nombre significatif d'entrées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on n'est pas sur un budget de films très bas, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas de casting dedans. Parce que, très souvent, c'est le casting qui fait que les films se retrouvent en haut de l'affiche parce qu'ils peuvent faire la promo, parce que, plein de choses. Mais oui, c'est important. Il y a beaucoup de contre-exemples. Toutes les semaines, il y a des contre-exemples. Oui, tous les jours. Tous les jours. Je veux dire, moi, aujourd'hui, dites-moi, quel est un comédien qui est, ce qu'on dit vraiment, bankable ? Quel est un comédien sur le nom duquel ont fait des entrées obligatoirement comme en 70 ? Aucun. Le Mondeau faisait rentrer 70 000 personnes tous les mercredis. Mais c'est l'inverse qu'il faut regarder. Non, mais c'est l'inverse qu'il faut regarder. C'est-à-dire, combien il y a de films sans aucun comédien qui, durablement, peuvent être en haut de l'affiche ? Eh bien, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns ? Non, mais on en reçoit. Il y en a 200 qui sortent par an. Il faut ramener ça par rapport aux 200. Je vous ferai remarquer, Serge, que ces dernières années, si on fait les statistiques, les films qui ont eu du mal à se faire avec des comédiens connus, mais sans être non plus des comédiens ultra, ultra connus, eh bien, j'allais dire, proportionnellement, ont rapporté plus d'argent que certains boblusters qui ont fait avec des noms et des noms et des noms et des noms et qui se ramassent parce que je pense aussi qu'il y a un sens artistique à avoir, il y a une cohérence artistique à avoir et je trouve qu'elle manque que je... Il y a trop de... En revanche, il y a des comédiens dont on est sûr à chaque fois qu'ils sont dans un film, ça ne marche pas. Ça, c'est méchant. Ça, je suis vraiment... Non, mais... Tu sais, il y a des listes noires qui circulent. Fais attention à ça parce que moi, je me rappelle... Tu la donneras parce que je la connais pas. Je ne dirais pas de nom de raison, mais je me rappelle très bien il y a... On disait ça de Serge Reggiani. Serge Reggiani était blacklisté parce que tout d'un coup, à chaque fois, dans un film, ça ne marchait pas. Et je pourrais parler d'un autre comédien qui a été... Souvent, on disait Oh là là, il fait des films, ça ne marche pas. Il a eu la chance de rentrer dans un film qui a fait 15 millions d'entrées et sa carrière est repartie. Alors, méfions de nous. Bien sûr. C'est une blague. Mais ça arrive quand même. Il y a beaucoup de comédiens qui malheureusement les accumulent. Vous avez parlé de Vanessa Paradis. Elle disait elle-même, elle était avec un metteur en scène qui montait un film avec elle et lui disait Mais pourquoi tu veux me prendre ? A chaque fois que je suis dans un film, ça ne marche pas. C'était avant l'arnaqueur. Mais bon, je ne suis pas sûr que Dubaï Flamingo... Juste un mot. Je peux juste compléter par deux choses. C'est ce que vous avez dit. La première, c'est que... D'abord, c'est encore une question de cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un film... Prenez l'exemple d'un film comme L'Oiseau, par exemple, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a fait très très peu d'entrées. C'est un film au financement duquel on a participé et c'est un film sur lequel on va gagner de l'argent. Et on va gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que la cohérence globale du plan de financement et la manière dont on a investi, notamment sur les ventes internationales et surtout sur les ventes télévisuelles, font qu'aujourd'hui, on pense sincèrement qu'on va gagner de l'argent sur ce film. Donc, c'est vraiment une question de cohérence et on est d'accord que le casting ne fait pas tout. Ça permet simplement de rassurer des financiers sur des questions de risque. C'est ça que je voulais dire. Je suis entièrement d'accord. C'est là que je voulais rebondir. Ça rassure. Voilà. Le gros cas, ça rassure. Ça rassure. Ça permet effectivement de dire « Ah, le film n'a pas marché. Mais attendez, on a fait tout ce qu'on voit. Il y avait Depardieu, machin, un truc. Le film n'a pas marché. Pas de notre faute. » C'est vrai que ça rassure. Moi, j'ai investi sur Séraphine. Personne ne croyait à Séraphine. Et Yolande Moreau, à l'époque, n'était pas un très gros cast. Sur Les Hommes et les Dieux, comme vous, sur Le Ruban Blanc, sur un certain nombre de films qui ont très bien marché, dont les acteurs n'étaient pas très, très connus. Avec Philippe, on a fait « Je vais bien ne t'en faire pas » avec Cad et Mélanie, qui, à l'époque, n'étaient pas très connus et qui ont eu leur César à cause de ça. Et qui, depuis, ont fait une grosse carrière. Donc voilà, il y a plus de plaisir, de toute façon, à découvrir des jeunes talents que, j'allais dire qu'enrichir les anciens. Mais c'est méchant. Mais en tout cas, qui ont payé très cher pour avoir des talents plus reconnus. Mais c'est vrai. C'est ce que vous dites. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Sauf que le métier, ça consiste à prendre des risques. Nous, ça a des pièges. Et Frédéric Sauvignac, directeur de prod, tous les directeurs de production, on a souvent le même problème. On se retrouve avec un casting qui va prendre beaucoup d'argent sur le budget total du film. Et donc, avec, après d'autres problèmes, il faut gratter sur autre chose. Parce qu'on n'a pas ce financement. Donc, on va faire quoi ? On va réduire le temps de tournage. On va dire aux metteurs en scène, voilà, il y avait six semaines de tournage prévues en province. Avec les défraiements, tout ça, ça coûte cher. On va en faire que cinq. Et tu vas imaginer que le Luberon, on va le tourner à Aubervilliers. Ça va être ça. Et c'est ça tout le temps. Parce qu'on a ce gap qui fait que maintenant, les salaires représentent, le dessus de ligne, 30, 40 % parfois du budget du film. C'est juste pas normal. Tout à fait. En fait, la question... Et on attaque l'artistique pour ça. Et là, moi, je ne suis plus d'accord. Et je me bats quotidiennement avec certains agents, pas tous. Il y en a qui comprennent et qui sont à peu près lucides de ce qui se passe. Serge, et puis après, je vais passer la parole à Laurent. C'était juste pour répondre à ça parce que c'est une très, très bonne question. Quand on s'est demandé, par exemple, est-ce qu'on a envie d'avoir Alain Chabat sur notre film ? Si jamais il accepte, bien sûr. Il est très, très cher, notre ami. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on a envie de l'avoir à bord ou pas ? Parce que du coup, ça change la physionomie du film. Et là, encore une fois, en interne, moi, j'ai encore une fois joué le rôle du bad guy. C'est-à-dire, j'ai dit, soyons très pragmatiques. Qu'est-ce qui coûte en plus sur le budget ? Et qu'est-ce qu'il est susceptible de nous apporter ? Un, comme financement supplémentaire. Et deux, comme succès supplémentaire une fois que le film sera sorti. Et c'est tout. Moi, mon raisonnement, il est pour le moment juste là. Alors, voyez ce que je veux dire ? Il faut être pragmatique. Moi, j'ai fait une étude sur un film qui devait être avec Jean Reno, on peut le dire, sans moque. Il devait être autour de 3 millions d'euros. Moi, le producteur de l'époque m'a dit, écoute, j'ai 3 millions d'euros de vente du jeu, rien que pour le Japon. OK. L'équilibre est fait. Donc, tout le reste va être un bonus. Là, oui. Mais on n'a vraiment pas souvent ce cas. Souvent, le beau casting permet de stabiliser le financement. Et de se dire que le film se fait. Maintenant, c'est un peu moins. Il y a longtemps, il y a 3 millions d'euros au Japon. Il faut moins... Non, non, mais voilà, c'était le Japon avec de l'argent. C'est 300 000 euros. Maintenant, c'est 300 000 euros. Exactement. Voilà. Avec Jean Reno. Avec Jean Reno. Et Sophie Marceau. Et vous avez raison que quand... Vous avez raison que quand on se trompe sur un film qui a beaucoup de gros cast, là, on tombe de beaucoup plus haut et ça fait super mal. Oui. Ça, vous avez raison. Daniel Gensh. Moi, je voulais dire quelque... Après, je voulais dire quelque chose. Justement, en parlant de... Ce que je disais, Jean, c'était 300 000 euros, puis après, c'est plus que 30 000, etc. Il y a une chose qui me fascine dans le système français qui est très différente du système américain et je ne suis pas une admiratrice du système américain, par ailleurs, mais c'est qu'en France, c'est merveilleux. À la fois, on joue sur la rentabilité des gens, c'est-à-dire le système capitaliste. Tu fais des entrées, tu m'amènes un million de spectateurs, deux millions de spectateurs, trois millions de spectateurs. C'est normal que je te paye et je trouve ça logique. Mais quand tout d'un coup, ces mêmes comédiens ne rapportent plus que 50 000 personnes, c'est bizarre, vous ne baissent pas les prix. Je suis d'accord, totalement. Aux Etats-Unis, quand... Comment il s'appelle ? Je sens qu'il dérince bien. Franck Esther. Non. J'étais pas... Jean Kelly. Jean Kelly. Non, non, non. La fière du samedi soir. Travolta. Travolta. Quand Travolta était là où il touchait 30 millions de dollars, il y a eu, avant qu'il reprenne avec... Il y a eu une chute, il ne touchait plus. Chez nous, on a l'impression qu'on est à la fois dans le capitalisme quand ça rapporte et à la fois dans l'étatisme quand tout d'un coup, tout d'un coup, ça ne bouge plus. Mais c'est quand même hallucinant, ça. Moi, je disais bien que vous, je disais quand un acteur a fait un très bon film, on double son salaire et quand il a fait un flop, c'est 10% seulement de plus. Non, mais c'est... Non, mais pour revenir sur ça, Danielle Gain, elle a des artistes dans toutes les catégories. Ce qui m'énerve, c'est de voir parfois les producteurs s'acharner à essayer de négocier à la baisse des gros comédiens, si on peut dire, entre guillemets, plutôt que d'aller chercher dans les comédiens qui sont moins chers des gens qui seraient adaptés au rôle. Alors, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Après, certains font des efforts. Je vais reparler deux minutes de The Artist qui sont maintenant pour tout le monde. C'est un peu comme... C'était un film à risque au départ. Je confirme. Alors, je suis coproducteur aussi de The Artist. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que c'est Jean Dujardin. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un bon. C'est intéressant. Jean Dujardin, Michel Azanamissius avec les deux OSS 117. On est allé voir TF1 qui nous a dit « Mais vous êtes fou, on aurait blanc, vous êtes malade. » France 2 a dit non. Canal a dit oui dès le début. Amsis a dit quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il a dit « Je ne veux pas le lire, j'aurais trop envie de le faire. » Et donc, la direction l'aurait... Mais je trouve que c'est une très, très belle image parce que c'est quelqu'un d'intelligent mais qui savait que ça ne marcherait pas au niveau de la chaîne. Et on est allé voir France 3. Vous dites « Un avicieux, Jean Dujardin est super. » Les seuls qui acceptent tout de suite, c'était France 3. Et on est démarré seulement avec Canal et France 3, c'est-à-dire en gros 50% du financement et pas de distributeur. Je vais vous dire la suite. Quand j'ai dit à l'antenne « Tiens, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un joli film qui est en noir et blanc et mais. » Ils ont ouvert des yeux comme des secondes. C'est complètement sanglé quand on va faire de ça. Mais j'ai l'avantage par rapport à mes collègues, il faut le dire, j'ai l'avantage d'être moins tenu par l'antenne que mes collègues. Et c'est ça qui me permet d'avoir plus de liberté aussi. Juste pour rétablir, un film qui est à France 3 et Canal, ce n'est pas un film dont personne ne veut dans le système français. Il faut quand même le dire. Mais il n'avait pas de distributeur. Mais il n'avait pas de distributeur et en gros 50% du financement et Jean Dujardin et Azana Vicious ont divisé par 10 leur salaire et ont joué le jeu. Mais Laurent Vallée qui est au sommet de la pyramide de crédit puisqu'en France, il y a des banques puis Coffee Siné, Coffee Loisir qui escomptent la plupart des contrats. est-ce que ce système où le casting est très très important et où c'est très dur, c'est normal pour un premier producteur. Est-ce que tu vois des évolutions dans ce domaine ? Pas beaucoup, non. Non, mais pour nous, qui sommes en effet tout en bout de cours, c'est-à-dire qu'une fois que le film est financé, le roc de la banque, en France, en tout cas, ça va être d'avancer cet argent au producteur parce que tous ces contrats, il ne les encaissera qu'une fois que le film sera fabriqué. Donc, c'est d'avancer la trésorerie nécessaire à la fabrication du film. Ce qui a été négocié avec le casting, c'est une donnée. Et donc, j'allais dire qu'en quelquefois, il y a des ajustements qui doivent être faits in extremis pour faire tenir le devis du film dans l'enveloppe de ces financements, ça se fait plutôt en dessous de la ligne qu'au-dessus. Voilà. Non, j'avais envie de réagir, moi, sur la statistique qui a été... Enfin, la petite étude qui a été présentée en début de matinée et sur le fait qu'effectivement, il y avait près de la moitié de la production chaque année qui était faite par des primo-entrants, des nouveaux producteurs. Je dois dire qu'évidemment, à l'IFSI, qu'on a une vue panoramique sur ce phénomène et que ça correspond exactement à ce qu'on voit. Et peut-être, je voulais souligner que c'est quand même une des particularités du système français et une des richesses du système français que de permettre ça parce qu'évidemment, le renouvellement des producteurs, enfin, j'allais dire, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel. Il y a même certains observateurs qui disent que ça fait un tissu trop émietté et que c'est une faiblesse peut-être à terme du système que de ne pas avoir assez de gros ou de gros moyens, etc. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est évidemment, nous comme vous, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un facteur très important aussi de renouvellement des talents, des talents d'écriture et même parfois, quelquefois, des talents de jeu parce que tous ces nouveaux producteurs, ils viennent avec des nouveaux projets, de nouveaux auteurs qui ne sont pas forcément installés, de nouveaux comédiens et ça, c'est évidemment un système très riche qui est permis et qui n'existe pas, enfin, pour avoir un peu regardé comment ça se passe à l'étranger, notamment en Europe, qui n'existe pas ailleurs et au fond, on peut même dire avec une vision un peu, avec des termes un peu économiques ou financiers que le métier de producteur, c'est un métier en France sur lequel il n'y a quasiment pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de barrière à l'entrée parce que ce n'est pas un métier très capitalistique comme on dit parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 3 millions pour faire son premier film ou même un million puisque le principe en France, c'est de trouver, grâce à un certain nombre d'acteurs qui sont les intervenants, les distributeurs, les chaînes de télévision, etc., c'est de réunir un budget avec des partenaires et des financeurs extérieurs. Et puis, vous avez un certain nombre d'aides, évidemment, les plus connues qui sont proposées par le CNC d'aide au développement. Vous avez des établissements de crédit spécialisés, les deux que cités Serge, font des crédits de développement que nous garantissons à 70 %. Donc, évidemment, les banques le font assez volontiers compte tenu de ce que leur risque est limité. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de foisonnement. Alors, ça ne veut pas dire que le producteur est un métier facile. Ça n'a rien à voir. Marc-Antoine Robert nous disait tout à l'heure la souffrance du producteur. Donc, vous l'avez entendu. Mais c'est un métier sur lequel, effectivement, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée et c'est une chance inouïe. Et il faut, pour ceux qui veulent le devenir, il faut savoir qu'en effet, il faut connaître cette chance. Et on la mesure non seulement par rapport à d'autres pays européens, mais aussi, il se trouve qu'à l'IFSIQ, c'est le sens du HIC de l'IFSIQ, c'est l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. On intervient majoritairement sur le cinéma en garantissant les crédits de production d'à peu près entre 100 et 120 films chaque année, c'est-à-dire une partie très importante, voire la quasi-totalité de la production indépendante. Mais on intervient également en garantissant les crédits aux autres secteurs. Et je peux vous dire qu'être en France, si vous voulez vous lancer pour être producteur de théâtre ou pour produire un ballet ou pour produire un album de musique, les barrières à l'entrée sont infiniment plus hautes. Et c'est un milieu et un milieu professionnel infiniment plus fermé. Et d'ailleurs, qui en souffre par certains côtés. Parce que je crois qu'on peut dire que le renouvellement des talents n'y est pas aussi vivace que le secteur du cinéma. Donc je crois vraiment qu'il faut être pleinement conscient de cette chance. Et puis ce que je voulais dire aussi, parce que ça a été aussi évoqué à la première table ronde, c'est que les financiers, les banques, enfin ceux qui arrivent vraiment à la fin pour avancer la trésorerie du film, et donc qui vont en réalité partager avec le producteur le risque de fabrication du film. Puisqu'une fois qu'on aura prêté les trois premiers millions pour fabriquer le film, et s'il y a eu des dépassements, si ça ne suffit pas, évidemment on sera dedans, il faudra mettre la fin. Du coup, on est très attentifs, enfin la question des techniciens, notamment pour les premiers films, que ce soit les premiers films de réalisation, les premiers films en production, voire les deux, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentifs. Et c'est très courant qu'avec les établissements de crédit qui nous amènent le crédit en nous demandant de le garantir, on s'interroge sur, mais alors qui est le directeur de production, est-ce qu'on le connaît, qu'est-ce qu'il a fait, qui est le premier assistant. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous pour estimer, mesurer et comprendre le risque qu'on prend en faisant un crédit de production, c'est-à-dire en prenant le risque de fabrication du film. Voilà. D'accord. Donc ça c'est important de voir que l'IPSIC regarde qui sont les techniciens, c'est une information importante. Daniel, quand une agence gère des comédiens, je prends les comédiens, ils doivent vivre et puis on leur soumet des projets qui sont plus ou moins bons, mais ils doivent avoir une carrière, un profil. Comment on fait ces choix ? Parce que ce qu'on n'est pas amené à dire, bon, il faut bien vivre, donc j'accepte ce projet, il n'est pas terrible, je pense que le film ne va pas marcher, ce n'est pas très bon, j'imagine un échec pour un comédien. Écoute, je vais te répondre que dans les gens que je représente et que j'ai représentés, parce que malheureusement, il y en a qui ne sont plus là, qui sont décédés, je ne me suis jamais trouvé face à ce problème-là. Je parle pour des comédiens qu'on venait chercher pour faire un film. Je vais vous le dire, je le dis très clairement, en tout cas pendant 20 ans, je me suis occupé de Girodo, jamais Girodo n'a fait un film pour le fric. Je veux dire, si ça ne l'intéressait pas, il ne le faisait pas. Alors en général, ce sont des comédiens qui sont, j'allais dire, tout comédien est égocentriste, mais je veux dire, ils ne sont pas complètement entièrement tournés sur eux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui en général écrivent, ont d'autres points d'attache ou d'intérêt, etc. Et puis aussi peut-être qu'ils gèrent leur argent correctement, ils ne se retrouvent jamais en situation d'être obligés d'accepter quelque chose pour l'argent. Ce qui n'est pas toujours la même chose sur des comédiens, comme vous disiez, j'ai horreur de ça au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne, où quelquefois, parce que quand même, tout ça, les gens dont on parle, ça représente 10% du métier, mais il y a quand même énormément de comédiens qui ne souhaitent pas être stars, qui souhaitent simplement pouvoir bien faire leur métier, c'est-à-dire pouvoir interpréter des rôles au théâtre, au cinéma ou ailleurs, et qui malheureusement, dans certaines circonstances, puisque, et Daniel, tu es d'accord avec moi, sur cela, les salaires ont quand même beaucoup diminué, se trouvent contraints, des fois, à accepter des choses qu'ils n'auraient pas obligatoirement faits si la vie était autrement. mais c'est vrai que je, peut-être que ça ne correspond pas à mon tempérament, je ne me suis jamais retrouvée avec des gens qui me disent, surtout avec des gens qui m'ont dit, Daniel, il faut que je le fasse parce que j'ai besoin de bouffer. Ça, oui. Ça, oui. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Mais sur les gens, on va dire, au-dessus de la ligne et tout, je n'ai jamais travaillé avec des gens qui m'ont dit, je fais le film pour le fric. Est-ce qu'il y a une puissance de certaines agences qui ont la capacité sur un film de dire, si vous voulez tel comédien ou tel réalisateur pour les seconds rôles, il faut prendre... Je pense que ça existe. Je pense qu'une agence importante qui a dansé les premiers rôles, etc., va tout faire. Et je trouve ça d'une certaine manière logique. Enfin, logique par rapport au travail. Après, je vois toujours l'intérêt plutôt du scénario. Il m'est souvent arrivé de dire, tu devrais prendre un tel, ce n'est pas moi qui le représentais, mais parce que ça me semble la chose primordiale. La chose primordiale, c'est quel est l'intérêt du film. Mais je trouve un peu logique que des agents essaient de placer d'autres comédiens quand ils ont un peu le pouvoir sur le film. Ça me semble humain. C'est-à-dire, souvent les comédiens, moi je rencontre aussi beaucoup, me disent, reprochent à leur agent de jamais les proposer. Dans le sens, on a ça. Après, c'est vrai que ça dépend des agences, ça dépend même au sein des agences, des agents, parce qu'il y a souvent plusieurs agents des agences. Parfois, on est un peu à la foire aux bestiaux. Tu me prends un tel et un tel et un tel, je peux te l'avoir au même prix, je te fais un bloc pour les deux. C'est un peu limite parfois. Il restourne. Voilà. Mais bon, mais il n'y a quand même, il n'y a pas que des pourris. Il y a des gens avec qui on travaille bien, qui connaissent bien leurs comédiens, qui demandent. Il y a aussi des tests. Il y a des gens, vous parlez d'un rôle, il y a des gens qui vous disent je peux lire le scénario. Il y en a d'autres, ils ne savent même pas de quoi parle le scénario. C'est aussi des piscines comme ça qui vous font confiance. Quand on discute, j'aime bien savoir, je sais qui produit, dans quelles conditions et comment. Et il me semble à ce moment-là que la manière de discuter avec, il n'est pas question de brader ou de solder les gens que l'on représente. Ce n'est pas ça. C'est toujours faire valoir, c'est compliqué de dire la valeur, on va dire la valeur qu'a le comédien parce qu'il a représenté ce qu'il a fait, etc. dans une certaine logique. Et puis, économiquement, comment est le film ? Comment le film se fait ? C'est vrai que je ne supporte pas quand un film a beaucoup d'argent, etc. qu'on vienne me dire je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de fric pour faire le film, malheureusement. Ça, je ne supporte pas. Ça, comme par exemple, je trouve cette espèce de jeu, mais il n'y a que 20 ans que je suis agent, avant j'étais attaché de presse, cette espèce de jeu que je trouve assez imbécile avec les directeurs de production de... Bon, je vais lui dire ce prix-là parce que de toute manière elle va me dire ce prix-là, alors on va arriver au milieu. C'est tellement bête. C'est comme les... Quand on fait des budgets pour le CNC, on les gonfle parce que sinon, on n'aura pas... Ah bon ? Enfin, je n'en sais rien, moi je ne fais pas de budget pour le CNC. Ça se coupe, ça se coupe. Serge, tu ne vas pas me jouer bisounours sans... Je veux dire, on sait tous qu'il y a une espèce de jeu, de jeu, de négociation qui pour moi ne sont pas des négociations, qui sont du marchand de tapis, ne sont pas des négociations. Pour moi, ce n'est pas ça qui est. Surtout, il faut que je demande ça parce que lui va me dire ça. Il y a un moment, personne n'est dupe. Je veux dire que quand je te parle d'un comédien et si je te dis tu me donnes 5000 euros par jour, tu vas aller voir les derniers contrats et s'il a touché comme ça, tu vas me dire Daniel, tu es complètement par jour. Il y a des choses qui ont changé, c'est qu'il y a beaucoup moins de secrets qu'à une époque. À une époque, entre directeurs de production, on ne se disait quasiment pas les prix. Les agents ne se disaient pas les prix. Et même moi, j'ai certains agents qui m'ont engueulé en me disant pourquoi tu m'as proposé si peu pour cet acteur alors que je sais que tu as l'accueur qui dans une autre agence est signé à payer. Tout le monde se parle, tout se sait. Après, il y a des choses raisonnables. Moi, ce qui est un peu raisonnable et je rebondis un peu sur ce que tu as dit, je me suis retrouvé sur un film il n'y a pas très longtemps avec un budget qui était à peu près autour de 6-7 millions d'euros et avec un acteur principal qui demandait un million d'euros. Il y a un moment où vous dites aux gars non, voilà, oui, si je prends un autre acteur plus connu qui va peut-être me coûter 1,5 millions, j'arriverai à avoir 8 millions. Donc, là, la différence c'est que cet acteur et certains en profitent, tant mieux, tant mieux pour eux si on veut dire. Encore, je pense que c'est un calcul à court terme. Finalement, le film ne s'est pas fait et cet acteur n'a pas fait le film. Le film s'est fait dans une autre production avec un autre acteur qui a accepté, aussi connu que lui, mais qui a compris l'économie du film. C'est-à-dire qu'il s'est dit je ne peux pas prendre 20% du budget du film. Ce n'est pas normal. Non, à ce moment-là, on joue le jeu du film, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend un minimum garantie qui est correct dans l'économie du film, mais on joue le jeu. Là, par contre, effectivement, si on joue le jeu, tu me donnes une bonne participation parce que si le film marche, il n'y a aucune raison. J'ai eu la demande il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait la nouvelle Guerre des boutons et j'ai un acteur, Gérard Juniot, je ne vais pas donner les montants, mais qui m'a dit si tu veux, c'est de temps pour 5 jours mais sans intéressement ou alors c'est de temps et c'était quasiment la moitié moindre et je prends un intéressement. Et c'était très simple et c'était logique. Et c'est le cas aussi sur l'arnaqueur dont on parlait tout à l'heure puisque en fait, les acteurs ont drastiquement baissé leur rémunération de base en fait, fixe et ils ont par contre reçu une grosse partie de la seconde vantertienne du film. Enfin de la première vantertienne du film. Non mais à un moment, si vous investissez en tant qu'acteur dans un film, vous y croyez, il faut y croire. Voilà, c'est tout. Et c'est un peu ce qui est un peu difficile en en parlant parce qu'il y a une histoire de connaissance collective en ce moment avec les techniciens, c'est qu'il y a des techniciens qui croient en des films mais qui n'ont jamais de retour par contre. C'est ça, oui. Et qu'en général, la production qui a produit ce petit film va faire un gros film six mois après. En général, on n'appelle jamais les techniciens qui ont fait un effort sur le film où il n'y a pas d'argent. Ça arrive jamais ça. C'est un peu d'injustice parfois. Oui, juste pour rassurer quand même par rapport à tout ce qu'on a dit là, je ne sais pas s'il y a des producteurs de premier ou second film dans la salle mais néanmoins, la majorité de nos investissements et je parle de ma Sofica Cinéma mais comme je pourrais parler des autres Sofica, la majorité de nos investissements elle se fait sur les premiers et second films en tout cas de réalisateurs et la très grande majorité se fait sans aucun cast connu au sens où on l'a abordé. Parce qu'en fait, en réalité, les films qui ont un gros cast connu c'est des films de groupe. C'est des films qui finissent chez des groupes. C'est assez rare que des films avec un énorme cast se retrouvent chez des producteurs indépendants et des distributeurs indépendants uniquement. Voilà. Est-ce que les techniciens jouent un rôle justement, le nom des techniciens joue un rôle dans notre programme ? Honnêtement, dans notre cas, leur nom, non parce qu'on ne les connaît pas mais par contre, ce qu'ils ont fait compte beaucoup. Voilà. Et de la même manière, d'ailleurs, quand on dit un premier film de réalisateur, quand on reçoit un potentiel premier film dans lequel on pourrait investir, on regarde toujours s'il y en a ces courts-métrages. Toujours. Donc, on fait quand même ce minimum d'analyse parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Donc, oui, bien sûr, le nom, le track record, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'ont fait les membres de l'équipe technique, on le regarde toujours. D'ailleurs, il y a un dossier qui le détaille, qui est en général très bien fait par le producteur et qui détaille tout ça. Donc, c'est très important. Mais alors, le petit reproche que je peux vous faire et à l'IFSIC aussi, c'est que vous ne rencontrez jamais les techniciens. C'est-à-dire que... C'est juste. Voilà. C'est-à-dire qu'on se base sur un CV. Vous pouvez avoir un chef opérateur de talent mais qui peut être quelqu'un qui va vous exposer le temps de préparation tous les jours sur le plateau et ça peut être un enfer mais qui a un talent. Donc, c'est un choix de décider on prend cette personne talentueuse mais on sait qu'il y a des risques. Comme aussi bien, et moi je l'ai vécu sur des films où j'ai vu, j'ai terminé un film sans avoir touché les imprévus, sans avoir touché et en fait, le producteur a fait des retakes six mois après, a bouffé tous mes imprévus, a dépassé le film et c'est revenu par un des organismes de crédit qui a dit un jour « Mais c'est vous qui avez dépassé 10% du budget du film ? » Je disais « Non, non, moi j'ai rendu à temps. » Et en fait, c'est aussi ce que je reproche à l'IFSI qui est « Coffee Siné, Coffee Loisirs, les deux, etc. » C'est de ne pas rencontrer les gens parce que nous, on a, nous, je parle pour ce qui me concerne mon poste, la vérité du plateau par rapport aux chiffres, par rapport à ce qu'éventuellement le producteur a glissé comme dépense qui n'avait rien à voir avec le film sur le film ou etc. Et ça, c'est... Non mais ça arrive, ça arrive, ou les dettes. Moi j'ai eu un film où on payait les dettes du film d'avant. Voilà, et donc... C'est jamais ça. Il y a deux raisons. Serge, Serge, pardon, si je peux répondre parce que je crois que c'est l'IFSI que c'est ici. Non, visiblement, il y a un cas particulier douloureux dont on peut parler. Je ne suis même pas sûr de voir là à l'instant duquel il s'agit. Mais ça nous arrive de rencontrer les techniciens, notamment les directeurs de production. En général, ce n'est pas très bon signe effectivement. Voilà, mais je pense que oui. Oui, mais pardon, il y a un moment, nous, la relation, enfin d'abord, la relation de l'IFSI qui allait d'abord avec l'établissement de... Non, mais tout importe, mais globalisons. C'est quand même l'interlocuteur, c'est le producteur. C'est vrai. Donc, j'allais dire, si on commence à vouloir rencontrer son... Non, mais vous voyez, c'est un truc sans fin. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je trouve que... Je crois que ça deviendrait très psy. Je ne crois pas que la recommandation puisse être de dire que maintenant, pour faire un crédit de production, il va falloir que l'établissement de crédit ou l'IFSI rencontre toute l'équipe technique. Enfin, je veux bien qu'on propose ça. Je ne dis pas toute l'équipe technique, mais il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes où vous disiez que vous étiez rassuré quand vous voyez certaines personnes en poste. Il ne s'agit pas de... Non, non, mais bien sûr. Non, mais l'exemple... Bien sûr, on regarde le track record. C'est quand même... Il y a une partie de la analyse qui est effectivement, on l'assume, une analyse en chambre sur papier. La chambre et le papier ne rendent pas toujours compte de la réalité. C'est le cas que vous preniez. Enfin, de façon générale, déjà, savoir effectivement qu'un directeur de production a réussi à... Enfin, sur tel et tel film dont on savait que c'était des économies serrées, etc., ça a tenu le coup. Bon, alors, il y a sûrement des contre-exemples où l'interprétation n'est jamais univoque. Mais faites-nous aussi le crédit de croire. On a pu se tromper sur l'analyse d'un cas particulier, mais c'est pas parce qu'il y a un dépassement sur un film qu'on se dit « Ah, ben, ce directeur de production, là, on ne veut plus jamais... » Enfin, voilà, on n'a pas la naïveté de penser que le directeur de production est responsable à l'inverse de tout dépassement qui serait arrivé sur un film passé. Voilà, pardon. Nous, on rencontre, pareil que Laurent, nous, on ne rencontre jamais d'autres personnes que le producteur parce que notre interlocuteur, c'est le producteur et c'est personne d'autre. Et pareil, par rapport à ce qui se disait tout à l'heure à la précédente table ronde, je crois que chacun doit rester à sa place et nous, notre rôle, c'est pas d'aller intervenir dans la gestion du producteur. Il a choisi son équipe technique, il lui fait confiance et moi, mon rôle, c'est de faire confiance au producteur. Je suis d'accord. Quand vous avez... Moi, je l'ai vécu avec certains, un en particulier, il y a quelques années et qui a déposé quatre fois le bilan, qui chaque fois recrée une société, qui chaque fois, etc. On le regarde aussi. Ou pour donner des noms parce que comme ça, je pourrais le dire. J'ai fait un film produit par Frédéric Mitterrand, notre ministre actuel, où personne n'a été payé, les congés de spectacle n'ont pas été payés, où j'ai été planté des 20 000 francs de frais, etc. Il a recréé, il a continué, etc. Tout va bien. Mais moi, je peux vous donner des exemples de producteurs. Peut-être que vous, vous avez des exemples de producteurs qui n'ont pas payé leurs techniciens et l'équipe du film. Moi, je peux aussi vous donner... Enfin non, je ne vous donnerai pas d'exemple. Mais il y a des producteurs qui ne payent jamais les ayants droit. Il faut aller avec un couteau entre les dents pour se faire payer les recettes. C'est un métier où non seulement il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, mais il n'y a pas beaucoup de barrières au retour. C'est pareil. Mais moi, je suis d'accord avec Laurent et avec Serge. Nous-mêmes, qui sommes coproducteurs, on ne reçoit pas non plus. Moi, je ne reçois pas non plus même parfois les réalisateurs tant que je n'ai pas dit oui. Je pense que le producteur est l'interlocuteur. Et sur le choix, c'est comme pour le cast, sur le choix des postes techniques, j'estime que c'est la responsabilité du producteur et du réalisateur de faire le meilleur choix. Ce n'est pas à nous d'intervenir dedans. Je suis informé. Je sais ce que je pense d'un certain nombre de techniciens comme je sais ce que je pense d'un certain nombre d'acteurs. Pour autant, je laisse la liberté aux producteurs et aux réalisateurs de faire leur choix. Et je pense que si je fais confiance aux couples réalisateurs-producteurs, je leur fais confiance complètement. Et c'est à eux de choisir aussi bien le cast que les postes techniques. Maintenant, je les rencontre sur les plateaux parce que je vais de temps en temps sur les tournages des films qu'on coproduit. Donc voilà, j'en connais un certain nombre. On discute ensemble. Voilà, je vous dis, j'ai quelques appréciations, mais voilà, ça ne va pas au-delà. Mais je ne les reçois pas non plus. Je ne reçois pas non plus les castes. Tu ne reçois pas de lettres anonymes ? J'ai reçu des... Oui, pas trop. Mais pensez-vous alors que les producteurs s'auto-censurent eux-mêmes en pensant aller... Sur les castings. Sur, sur, sur. En pensant... Ah, je suis entièrement d'accord. Les auteurs s'auto-censurent en essayant d'aller au-devant de ce qu'ils pensent qu'on cherche. En général, c'est toujours à côté. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on cherche des espèces de super téléfilms alors que nous, on cherche... Les téléfilms, on en a plein. La fiction, on en a plein. Donc ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche au contraire un produit totalement original qui essaye de se démarquer du reste. On sait bien que dans le cinéma, si on veut aujourd'hui réussir, il faut que ce soit quelque chose qui se démarque. Donc, malheureusement, sur les 360 scénarios que je reçois, il y en a, je dirais, il y a 4, 5 mouvances de sujets qui varient quand même, heureusement, selon les années. Mais on voit bien, il y a un film qui marche. Je suis sûr que j'ai 50 scénarios derrière sur le même thème. Pareil, je suis d'accord sur les chefs de poste ou sur les castes. Les producteurs se disent si je lui amène... D'ailleurs, souvent, il y a des producteurs qui viennent me dire, ceux qui me connaissent mal, qui me disent « Alors voilà, je vous apporte un film, c'est avec Depardieu, machin, un truc. » Je dis « Oui, mais ça, je m'en fiche, mais qu'est-ce qu'il raconte ? » Et là, c'est... Voilà. Effectivement, il y a une espèce de... On va aller au-devant de ce qu'il demande. Et c'est vrai que quand on dit « La télévision formate », je pense que la télévision ne formate pas directement. Moi, je n'ai jamais demandé à formater des films, au contraire. en revanche, c'est vrai qu'elle formate dans l'autocensure que les auteurs, les producteurs ou les réalisateurs se donnent, s'imposent, en se disant « Il doit sûrement rechercher des trucs comme ça, donc on lui donne. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où les films sont coproduits... Philippe n'est pas d'accord. Ah oui, je parle pour... Je prêche pour ma chapelle, je ne connais pas les autres. Je ne connais pas les autres. On arrive au bout, donc... Daniel, à partir du moment où les films sont quand même produits par les chaînes de télévision, il se passe quelque chose. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'avait dit « Mais tu sais, il y a des années, moi, au fond, je donne de l'argent des films, mais quelque part, je n'en ai rien à faire qu'ils fassent des entrées en salle. Moi, l'important pour moi, c'est de pouvoir le programmer le dimanche soir et qu'il fasse 50% d'audimat. » Voilà. Donc ça, c'est aussi un problème qui crée peut-être une certaine manière d'aller au-devant des choses qu'on ne demanderait pas. C'est vrai que, comme je le disais, moi, je suis un peu... Je n'ai pas comme unique but de fournir l'antenne. On a des contrats d'objectifs et de moyens. On a des cahiers de missions et des charges qui disent qu'on doit encourager la création, les jeunes auteurs, les auteurs reconnus. Je m'arrête là. Enfin, faire du film, là. Et donc, c'est vrai qu'on a d'autres missions que simplement nourrir l'antenne, ce qui n'est pas le cas de nos collègues du privé. Je dirais que c'est une autre logique. C'est une autre logique. Dire après qu'un film, on se fiche de ce qu'il fait en salle parce que c'est pour l'antenne, il y a quand même une corrélation de plus en plus forte entre ce qui se passe en salle et ce qui va se passer sur l'antenne. Pas toujours. On a des bonnes surprises, pas toujours. Mais c'est vrai que, globalement, quand même, c'est compliqué d'un film qui n'a pas du tout été vu en salle, c'est compliqué de se dire qu'on va le mettre à 20h30 sur la chaîne. C'est un petit peu compliqué quand même. Éric, si tu veux intervenir et puis on conclut. Moi, tout ce que j'ai dit au début, je trouve qu'en effet, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où on avait tendance à essayer de formater des films pour que ça aille à la télé, etc. Que ça passe à la télé. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement, tellement d'exemples et de contre-exemples tous les mercredis que, réellement, c'est comme un distributeur quand, de temps en temps, on essaye de se rassurer, par exemple, en couvrant Paris d'affiches et puis on se rend compte qu'il y a des films dont on voit des affiches partout, qui ne marchent absolument pas et des films qui sortent sans affichage, par exemple, et qui marchent. Donc ça aussi, c'est des vraies réflexions de distributeurs. Quand on sort Corismaki, on se dit, voilà, il y a une notoriété, il va y avoir une telle presse extraordinaire qu'on n'a pas besoin de faire un seul affichage sur ce film pour qu'il fasse ce qu'on espérait qu'il fasse, c'est-à-dire 400 000 entrées. Je veux dire, je n'ai pas vu les papas du dimanche, mais j'ai vu des affiches partout de ce film. Je ne sais pas du tout ce qu'il est, j'avais lu le script à l'époque, je connais bien son metteur en scène. C'est pâté, donc une force de frappe quand même importante. Ce film, on l'a vu partout, ça ne marche absolument pas. Donc il y a quand même, alors il n'y a pas un gros casse dans les papas du dimanche, mais moi, ça m'étonne toujours tous les mercredis d'analyser en fait les sorties et de me dire quels sont les films que j'ai vus dont j'ai entendu parler, quels sont les films que j'ai vus dans la rue, mais en fait, voilà, on se retrouve finalement, et c'est ça qui est passionnant dans le cinéma et c'est pour ça que moi, ça me passionne de sortir des films. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un nouveau film, ça se travaille comme un objet artisanal. Ça se travaille à la dentelle. Chaque film peut nous surprendre. C'est pour ça qu'en effet, je peux sortir un sixième film qui s'appelle Ici-Bas, que je trouve formidable de Jean-Pierre Denis avec Céline Salette. Ce n'est pas un énorme casse, c'était Eric Caravaca, pas un énorme casse, mais quand même des gens un peu connus, un sixième film qui ne fait absolument rien et un premier film Comment j'allais tenir dont j'ai parlé ou un deuxième film comme Tomboy dont je crois que vous avez parlé à 15h tout à l'heure. Je veux dire, il n'y a pas, alors là, pour le coup, une once de cast, il n'y a pratiquement pas d'argent dans ce film, volontairement, c'est Céline qui a décidé et je trouve ça formidable de, enfin, je ne vais pas en parler, peut-être vous en avez parlé tout à l'heure, mais je trouve formidable qu'une réalisatrice qui sorte d'un premier film qui a plutôt bien marché se dise, voilà, une œuvre ultime je vais faire entre tel mois et tel mois, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un an entre en fait le moment où j'écris une ligne du scénario et le moment où il sort. Et je veux le moins possible d'argent, cette productrice que vous allez rencontrer tout à l'heure et qui est une productrice vraiment formidable est arrivée en me disant j'ai besoin d'une somme tant, j'ai dit, ok, ce n'était pas énorme, on a tous pris le risque, il n'y a pas un acteur connu et c'est un film qui a passé les 300 000 entrées. Donc voilà, je ne me rappelle même pas qu'on ait fait de l'affichage non plus sur ce film d'ailleurs. Daniel, on doit vraiment... Oui, une toute petite conclusion par rapport à ce qui était la table ronde, c'est-à-dire un premier film de producteur. Pour ceux qui ont envie de produire un film et qui ont mis en place leur structure, moi j'aurais deux petits conseils de directeur de production à des jeunes producteurs. Vous allez peut-être recevoir des scénarios fantastiques, ça ne veut pas dire que ce sera des réalisateurs fantastiques ou que le film va être fantastique parce que pour moi, c'est quand même parfois deux métiers différents et tant mieux quand les deux métiers se retrouvent et qu'on trouve le même talent dans le réalisateur que dans le scénariste qui veut devenir le réalisateur. Parfois, il y a une règle qui se faisait, il y a quelques années, une règle, une habitude qui était, je trouve pas mal, moi j'ai vécu sur... j'ai dû faire sept ou huit premiers films, c'était que ce producteur fasse au moins un petit court-métrage avec ce réalisateur. Ça permet de se connaître, ça permet de voir comment ils dirigent les acteurs, ça permet de voir si ce n'est pas une panique sur le plateau. Moi j'ai fait des premiers films où le réalisateur découvrait ce que c'était un plateau le premier jour donc avec 40 personnes qui posaient une question toutes les minutes et c'était une panique permanente. Donc c'est faire un petit court-métrage pas très cher, 2, 3, 4, 5 jours de tournage, pas plus, ça permet d'avoir une vraie première relation, de voir comment ça se passe avec une équipe, de voir comment ça se passe, de gérer cette angoisse du doute que peut avoir un réalisateur. Je trouve que c'est aussi pour tout le monde une bonne expérience et c'est souvent très peu d'argent pour beaucoup moins de risques artistiques ou économiques qui peut y avoir après. Alors moi, juste un petit dernier truc, moi en tant que distributeur, je suis absolument d'accord le court-métrage parce que le passage du court-métrage au court-métrage est très important pour se familiariser, mais moi je ne suis pas producteur, je ne connais pas ça. Mais en revanche, un script, c'est rarissime pour moi qu'un très très bon script donne un mauvais film et rarissime qu'un très mauvais script donne un très bon film. Après, ça va ? Je suis bien d'accord. Alors là, c'est vraiment parce que si moi, je n'ai pas ça, sinon ça détruit tout ce que j'ai dit au début. Non, parce que ce que vous ne savez pas aussi, parce que vous n'êtes pas, je suis désolé, mais sur les plateaux, c'est que moi j'ai vu des films faits à 75% par le chef opérateur aussi. Ou par le monteur. Ou par le monteur. Ça, le monteur, c'est la seule personne que le distributeur rencontre et voit beaucoup. Messieurs, merci. Merci.